Avoir des offens à se planifier, pourquoi pas les rapports sexuels ? Justement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas ? Très bien. D'accord, merci. Que pensent-ils des femmes qui autorisent la tromperie des gens en protection qu'elles ne supportent pas le rythme sexuel ? Bon, je ne sais pas, ça dépend. Bon, une femme qui est, par exemple, qui est toute occupée, qui va au travail, bon, son mari doit lui laisser le temps aussi de s'occuper d'elle-même aussi. Ça, c'est clair. On peut dire de s'y reposer aussi. Donc, il doit faire les rapports aux prochaines et à son rythme, si on veut être clair. D'accord. Et si il veut faire ça à lui son rythme, il ne veut pas tenir compte du rythme de la femme, du rythme de la femme. Ça, c'est un abus. Après chacun, il veut de donner son corps quand il le veut, quand il le souhaite. Quand il le souhaite. Maintenant, si lui, il veut que ce soit son rythme, ça, on peut dire que c'est un abus. Même si il faut marier légalement, on peut dire que c'est un abus. Mais si la femme refuse le rythme de l'homme, est-ce que lui ne va pas aller la tromper ? Ça, c'est une autre question. Là, c'est lui qui a décidé d'aller la tromper. Sinon, ce n'est pas elle qui l'a envoyée pour aller la tromper. Mais selon toi, pourquoi ces femmes-là autorisent la tromperie, en fait ? Normalement, je n'ai jamais entendu qu'une femme va autoriser la tromperie. Mais par sa manière de refuser le sexe, c'est ça que les hommes appellent autoriser la tromperie ? Par sa manière de refuser le sexe. Moi, je n'appelle pas s'autoriser la tromperie, dans toutes les façons d'avoir trouvé un terrain dans toutes. Pas forcément autoriser la tromperie. Si tu veux qu'on ait les rapports secrèles tous les jours, il faudrait qu'on établisse au moins un planning. Tout se planifie, même pour avoir des offens à se planifier, pourquoi pas les rapports secrèles ? Justement. C'est comme ça que je vois. Non, normalement, il doit tenir compte aussi du rythme de la femme. Quand tu travailles, je travaille. Donc, je ne vais pas être plus oppressée que toi. Donc, on doit trouver un terrain de l'église. D'accord ? D'accord, merci, bonne soirée. Merci, pareil à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada